Merci pour eux, Semaine riche. Il vous a mis en colère, Emmanuel Macron. Et Agnès Buzyn aussi. C'est ignoble, cette séquence. Ah, j'en ferai une autre la prochaine fois. C'est quoi ça ? C'est un président qui va au resto du cœur, les restos du cœur qui ne devraient pas exister, qui existent simplement parce que l'État est incapable de remplir sa mission. Comment c'est possible qu'en 2017, des gens n'aient pas assez à manger ? Enfin, c'est quand même une des missions essentielles de l'État. Ce mec va là-bas, c'est notre président, il prend un bain de foule, il fait des selfies. Vous lui posez une question pour lui dire « Mais il n'y a quand même pas un petit problème dans le fait que le resto... » Et là, il fait « Ah oui, c'est un problème. » Et là, à ce moment-là, vous n'avez pas vu, il fait un clin d'œil à quelqu'un et puis avec un petit sourire parce qu'il prend la photo. Et en plus, effectivement, la ministre de la Santé qui fait de la désinformation sur les repas végétariens en expliquant « Ah oui, oui, non, non, mais surtout pas pour les enfants parce qu'il faut des repas équilibrés. » Parce que tout simplement, elle, bien sûr, c'est la voie des lobbies, des lobbies de l'agriculture, des lobbies de la viande. Alors qu'on sait très bien, tous les diététiciens sérieux le disent, qu'il n'y a aucun problème de carence, il faut le dire aux gens, le répéter, pour les enfants à manger végétariens. Les repas végétariens sont équilibrés à partir du moment, bien évidemment, on le fait de manière intelligente, évidemment.